Le drapeau anglais Regarde, me disait mon père, ce drapeau vaillamment porté, il a fait ton pays prospère et respecte ta liberté. C'est le drapeau de l'Angleterre, sans tâche, sur le firmament. Presque tous les points de la terre, il flotte glorieusement. Oui, sur un huitième du globe, c'est l'étendard officiel, mais le coin d'azur qu'il dérobe, de l'époque, n'obscurcit le ciel. Il brille sur tous les rivages, il a semé tous les progrès, au bout des mers les plus sauvages, comme aux plus lointaines forêts. Laissant partout sa fière empreinte, plus féroce nation, il apportait la flamme sainte de nos civilisations. Devant l'esprit humain en marche, maintes fois son pli rayonna, comme la colombe de l'arche ou comme l'éclair du Sina. Longtemps, ce glorieux insigne, dans notre gloire, fut jaloux, comme s'il se fût cru seul digne d'un marché de pair avec nous. Avec lui, dans bien des batailles, sur tous les points de l'univers, nous avons mesuré nos tailles, avec des résultats divers. Un jour, notre bannier auguste, devant lui, dut se replier. Mais alors, s'il nous fut injuste, il a su le faire oublier. Et si maintenant son pli vibre, à nos remparts, jadis gaulois, c'est au moins sur un peuple libre, qui n'a rien perdu de ses droits. Oublions les jours de tempête, et, mon enfant, puisqu'aujourd'hui, ce drapeau flotte sur nos têtes, il faut s'incliner devant lui. Mais, père, pardonnez si j'ose, n'en est-il pas un autre de nous ? Ah, celui-là, c'est autre chose. Il faut le baiser à genoux. Merci. Merci. Merci.